Dans cette série d'exercices de longue assez, nous allons créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 8 entiers qui seront stockés dans un tableau. Puis le programme doit trier le tableau par ordre croissant et bien sûr doit l'afficher par la suite. Avant de passer à la solution, je vous donne d'abord comment fonctionne le programme et après la méthode qu'on va suivre. Alors d'abord l'utilisateur doit saisir les éléments du tableau T, on suppose qu'il a choisi ces éléments là. Après l'exécution, le programme doit nous donner les mêmes éléments du tableau T mais cette fois dans l'ordre ou bien trié par ordre croissant. Alors ce qui concerne les étapes de ce programme là, l'utilisateur bien sûr doit remplir le tableau T avec 8 éléments dans un premier temps. Pour l'étape numéro 2, nous allons comparer chaque élément du tableau T avec les autres éléments. Pour ce faire, ce qu'on va faire, on va utiliser 2 boucles sur le même tableau T. Alors une boucle permettra au départ de fixer un élément de T et la deuxième boucle permettra de vérifier ou bien de comparer cet élément avec les autres éléments du tableau T. Alors on va utiliser pour ce cas là l'indice J pour la deuxième boucle. Alors après cela, si on trouve que l'élément fixé, c'est à dire l'élément dans ce cas là avec l'indice I est supérieur à celui de G, c'est à dire si on trouve qu'il existe un élément ici parmi les autres éléments du tableau T inférieur à l'élément I, ce qu'on va faire tout simplement, nous allons échanger les valeurs des deux éléments. Alors pour expliquer ça en utilisant les conditions, si on trouve que TI est supérieur à un autre élément TIG du tableau, ce qu'on va faire, on va échanger les valeurs des deux éléments comme celui-là. Donc nous allons utiliser une variable temporaire, on va mettre cette variable TI ici, après nous mettons à la place de TI TG et finalement nous remplaçons TG par normalement la valeur initiale de TI. Alors par exemple, on peut exécuter ça, donc on commence avec est-ce que T0 est supérieur à T1 ? Non, alors on fait rien. Est-ce que 4 est supérieur à 7 ? Non. Est-ce que 4 est supérieur à 1 ? Dans ce cas là, oui. Alors ce qu'on va faire, on va échanger les valeurs des deux éléments comme celui-là. Voilà, on va continuer. Donc est-ce que 1 est supérieur à moins 9 ? Oui. Alors on effectue l'échange et voilà. De cette manière là, nous garantissons qu'au niveau du premier élément, nous aurons la valeur la plus petite. Alors nous passons maintenant à l'élément suivant avec la première boucle, c'est-à-dire l'élément T1 et on va comparer le reste, c'est-à-dire à partir de 2, donc les éléments à partir de 2 avec 7 éléments et on va faire exactement la même chose. Si on trouve que T1 est supérieur à l'un des autres éléments, on effectue les changes. Voilà, donc 13 avec 7. Oui, alors on va effectuer les changes. Ainsi de suite, donc là, 4, après 1 aussi, donc il sera échangé jusqu'à et vers la fin de l'exécution des deux boucles. Nous aurons les éléments initiaux du tableau T triés par ordre croissant en utilisant cette méthode. Nous allons maintenant passer à CodeBlox pour tout simplement traduire cette méthode. Alors on commence avec la déclaration des variables. Alors la première variable dans ce cas là, c'est le tableau T avec 8 éléments. Donc on va utiliser deux boucles, alors on va utiliser deux indices i, i, g et après on va aussi utiliser le variable tempé. Donc c'est une variable temporaire qui permet de stocker les valeurs au moment de l'échange. Alors après on va afficher un message pour remplir ou bien pour demander à l'utilisateur de remplir le tableau T. Voilà, donc je vais utiliser les éléments du tableau et après on peut remplir ce tableau là, on va utiliser une boucle. Alors là, la boucle commencera à partir de 0 jusqu'à l'indice, dans ce cas là, 7. Après i++, et après on va écrire un petit message d'abord, printf. Alors là, on va mettre T, voilà, %d égale. Voilà, et là on va commencer à partir de i plus 1. Après scanf pour récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Alors là, %t, virgule, l'adresse de T, normalement i, voilà. Après, l'étape suivante, on va utiliser deux boucles. Alors la première boucle commencera à partir de 0, qui permet de fixer un élément à la fois. Et la deuxième boucle permettra de voir est-ce qu'il y a parmi les autres éléments du tableau T, un élément inférieur à l'élément fixé. Voilà, donc là, la première boucle. Et pareil, on peut maintenant commencer la deuxième boucle avec l'indice G. Et cette fois, il commencera à partir de i plus 1. Donc ce i égal à 0, on commence avec 1. Si i égal à 3, par exemple, le reste des éléments commenceront à partir de 5, ainsi de suite. Alors là, j'ai inférieur strictement à 8. Et après, j'ai plus plus. Et voilà, donc maintenant, on va utiliser la condition suivante. Si on trouve que l'élément fixé T est supérieur à un autre élément TG du tableau, alors dans ce cas-là, on va effectuer le change. On va stocker dans la variable TMP la valeur initiale de TI. Ensuite, on va mettre dans TI la valeur de TG. Et par la suite, on va mettre au niveau de TI, normalement G, la valeur de variable TMP. Voilà, maintenant, on a effectué l'échange. Maintenant, il nous reste d'afficher les éléments du tableau après l'échange, ou bien après, dans ce cas-là, le tri. Alors avant de ça, on va afficher un message. Alors, les éléments du tableau par ordre croissant sont, et après, donc, il faut revenir à la ligne, ici. Et puis, donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire tout simplement, on va utiliser une vocal. Donc, il commence à partir de 0 et strictement inférieur à 8 et I++, voilà. Ensuite, printf pour l'affiche. Voilà, donc, %T. Et après, on va laisser l'espace. Voilà, après, le petit I. Alors, on va tester notre programme. Donc, exécuter. Alors, pas d'erreur. Donc, on va l'exécuter maintenant. On va saisir les 8 éléments. Voilà, donc, on va saisir des éléments qui sont aléatoires. Voilà, donc, les éléments triés par ordre croissant sont, moins 9, 0, 2, 2, 3, 3, 6 et 9. Et voilà, donc, ça, c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada